Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Saïd Mohamadi, c'est le président de l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Il est avec nous sur le plateau. Saïd, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous a demandé de venir sur ce plateau suite à l'envoi d'un communiqué de presse où effectivement vous exprimez toute votre inquiétude concernant cette grève qui se trame, la grève des bus, qui pourrait arriver le 16. C'est quelque chose qui vous inquiète. Pourquoi ? Oui, cette grève nous inquiète pour plusieurs raisons tout d'abord. Si le 16, il y a grève, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près 900 étudiants qui ne pourront tout simplement pas se rendre en cours pendant toute la durée de la manifestation. Il y a à peu près 900 étudiants qui prennent le bus tous les matins pour aller à Damény. On est 1200, oui. Il y a à peu près 900 étudiants qui prennent le bus tous les jours. Et des étudiants qui partent par exemple de Mtsamboro jusqu'à Damény tous les jours, sans transport en commun à Mayotte, c'est vrai que c'est galère. C'est très galère. Déjà qu'on a galéré en début d'année pour avoir le droit d'emprunter les bus. Et si demain matin, on nous dit qu'il y aura grève et qu'une grève pourrait durer dans le temps, ça sera super compliqué. Et comment dire ? S'il y a grève, ça veut dire que les cours qui ont été programmés par des intervenants des universités partenaires ne pourront pas être assurés correctement. Puisqu'il va y avoir des professeurs qui vont venir de Métropole ou de La Réunion ou autre, qui vont venir à Mayotte pendant une semaine et demie ou une semaine pour assurer 28 heures de cours. À peu près, allez, je dis des bêtises, 110 étudiants par classe. Si pendant toute une semaine, ces étudiants-là n'ont pas accès à ces cours-là, c'est-à-dire qu'il y aura une ou deux matières d'examen qui ne pourront pas valider. Et ça aura des conséquences sur les résultats finales. C'est des conséquences évidemment très très lourdes. Donc vous attirez l'attention, vous demandez quoi à qui ? Je demande quoi à qui ? Je demande tout simplement aux syndicats de transporteurs et aux élus du département de trouver des solutions rapides sur ce problème à naître. Parce que si demain il y a grève, ça ne sera pas que les étudiants qui seront impactés. Ça sera, je pense, tous les collégiens, lycéens et même toute la population de Mayotte. On a vu ce qui se passe ces dernières semaines. On sait exactement ce qui va se passer s'il y a grève, blocage, perturbation sur la route et dégradation. On a vu ce qui se passe à Vaibé. Ne serait-ce que lorsqu'il n'y a pas de bus entre Passamenti et Vaibé, tous les voitures se font caillasser. On a vu ce qui s'est passé à Tsunzou. Rappelez-vous il y a quelques mois, la guérilla civile qui a eu à Tsunzou. Si demain il y a grève de bus, ça ne sera pas à Tsunzou ni Vaibé. Ça sera à Tumayot qui va se mettre en grève. Et si Tumayot se met en grève, là il y aura des dégâts. Mais Saïd, les transporteurs vont faire grève en raison de l'insécurité galopante sur le territoire et qu'ils subissent tous les jours. Vous utilisez le service des transports scolaires, parce qu'il n'y a pas de réseau interurbain. Mais vous aussi vous êtes victime de ça. Au même titre que les collégiens ou que les lycéens, vous ne craignez pas l'insécurité ? Vous n'êtes pas solidaire avec ce mouvement ? Je comprends ce mouvement, tout à fait. Mais le problème c'est que si demain matin il y a grève comme c'est prévu, je pense que ça serait rajouter de l'huile sur le feu, tout simplement. Puisque dès qu'il n'y a pas de bus, il y a des gamins qui se révoltent parce qu'ils n'ont pas eu de bus pour aller à l'école. Mais derrière ces gamins, il y a toujours des perturbateurs qui veulent juste se battre contre la police. J'ai parlé récemment à des jeunes d'un quartier de Mamoudzou que je ne citerai pas. Ils m'ont dit très clairement, nous on a des contrats à rendre avec certains fonctionnaires de police. Et ça sera l'occasion d'en découdre. Et les gens ne veulent pas. Ce n'est pas une question que les élèves ou étudiants n'ont pas de bus. C'est que derrière ces revendications-là, il y aura des gens qui vont profiter pour tout casser. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière ou cette semaine, où à Doujani, il y avait des jeunes qui s'ennuyés, qui se sont dit « Ah tiens, pourquoi pas faire un barrage ? » et hop, ils ont caillassé tout ce qui est passé. Malheureusement, c'est une situation triste qui se passe actuellement à Mayotte. Mais au vu de la situation, au vu de l'actualité, une grève illimitée, je pense que c'est un peu trop. Il est nécessaire que les politiques, les autorités compétentes trouvent des solutions rapides à ce problème. Parce que ce ne sera pas que les étudiants qui seront impactés. Nous, on pourra pas valider notre année, tout simplement. Mais derrière, est-ce que l'intérêt général ne prime pas ? Il faudra le voir. Il y a une réunion ce matin en préfecture. Vous n'avez pas été convié. Vous auriez aimé participer aux discussions ? Oui, j'aurais volontiers, j'aurais aimé participer aux discussions. Moi, je pense qu'il y a un problème à Mayotte. C'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de problème, de délinquance ou autre à Mayotte, c'est qu'on ne convient pas les principales concernées. Lorsqu'il y a des caillassages au lycée de Dembéni ou autre, on ne va pas consulter les principales victimes de ces problèmes-là. Lorsqu'il y a des problèmes de transport, on ne consulte pas les principaux victimes, à savoir les étudiants et les lycéens et autres. Je pense que, véritablement, à Mayotte, il y a besoin de communication. Vous vous rappelez, au début de l'année, lorsque nous, étudiants, avons menacé, en quelque sorte, de faire une grève, c'était parce qu'il y avait un problème de communication. Les informations ne remontent pas forcément. Et c'est comme s'il y avait une négligence, je pense. Et si, véritablement, on ne parle pas aux bonnes personnes, demain, la menace d'une guérilla entre communautés ou une guérilla à Mayotte se fera sentir de plus en plus. Flo ? Oui, pardon, je m'étais oublié. Oui, donc, vous dites, vous ne condamnez pas les gens qui veulent faire grève parce que vous comprenez leur situation, mais vous appelez les autorités à prendre leurs responsabilités. Si vous, vous aviez été convié à cette réunion, vos arguments, ça serait quoi pour résoudre ce problème ? La solution, en fait. La solution, je pense qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, pourquoi ne pas attaquer le mal par la racine ? Il y a des gamins qu'on connaît, qui sont connus des services de police et des établissements scolaires, qui font n'importe quoi tous les jours. Ben, sanctionnez-les. Ça fait, tapons sur le portefeuille des parents. Vu que certains parents ne prennent pas leurs responsabilités, ben, tapons fort, tout simplement. Il y a ces gamins qui, aujourd'hui, font n'importe quoi, tous les jours, aux abords des établissements scolaires, dans les bus, et tous les jours, au quotidien. Tapons sur ces gamins-là. Arrêtons, arrêtons de, à chaque fois, donner l'excuse, ils sont mineurs, il n'y a pas les structures adaptées à Mayotte, etc. Il faut taper fort. Et aujourd'hui, il y en a marre, que ce soit au niveau des étudiants ou des transporteurs. Si la grève se met en place, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce qu'il serait souhaitable que le vice-rectorat prenne la décision de n'envoyer, qu'aucun gamin aille à l'école ? C'est-à-dire que les gamins restent chez eux. Puisque de manière, il n'y aura pas de transport. Donc, ils ne pourront pas aller à l'école. Donc, autant qu'ils restent chez eux. Oui, avec l'actualité de Mayotte, en ce moment, je pense qu'il serait nécessaire de tout fermer. C'est ça. Voilà, il serait nécessaire de tout fermer. Alors, ça n'aurait pas le problème des examens et des cours, etc., etc. Mais au moins, on éviterait le pillage. Ou le pillage, les barrages, pardon, excusez-moi. Les barrages, les bagarres, etc., etc. Ou le carnage. Mais ça n'évitera pas ça. Il y aura des barrages, sûrement. Si demain matin, même si le vice-rectorat demandait à ce que tout soit fermé, tous les établissements soient fermés, ça ne changerait rien, il y aurait toujours des gamins qui viendraient sur les routes tout bloquer, tout simplement parce qu'ils ont envie de bloquer. L'année est mauvaise pour les étudiants, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu ces premières tensions en début d'année, avec les problèmes de mise en place du nouveau réseau de transport scolaire. Vous avez été malmené, vous avez menacé de faire grève, de tout bloquer. On a réussi à trouver une solution. Il y a eu le non-versement des bourses. Ça handicape énormément quand on est étudiant. Aujourd'hui, il y a un risque de grève. Cette année, il y aura beaucoup de laissés pour compte ou pas, au centre universitaire ? Bien évidemment, il y aura beaucoup de laissés pour compte. Je pense qu'il faudrait donner un peu d'espoir. À Mayotte, on a les meilleurs enseignants du monde. Pour ma part, c'est ce que je pense. On a un enseignement de qualité au centre universitaire. Après, bien évidemment, il y a les problèmes de bourse, il y a des problèmes de transport et autres. Il y a une volonté des enseignants, il y a une volonté des étudiants de quand même tout faire pour réussir. Maintenant, si on ne nous donne pas tout pour réussir, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de laissés pour compte au final. On nous dit ne pas partir en métropole, rester à Mayotte pour étudier. Le centre universitaire a ouvert il y a quelques années. Je pense qu'il a été anticipé. Très clairement, il a été anticipé. Trop tôt ? Trop tôt. Je pense qu'il aurait fallu créer une université après commencer à enseigner. Même si le besoin est croissant. On a besoin d'une structure comme celle-là à Mayotte. Mais tout a été précipité, je pense. On n'a pas pensé aux transports en commun. On n'a pas pensé aux CRUS. On n'a pas pensé à plein de choses. Et aujourd'hui, on en paie les conséquences, tout simplement. En tout cas, une situation bien compliquée parce que très difficile de prendre une position. Évidemment qu'on peut comprendre ces chauffeurs de bus, vous le disiez tout à l'heure. Évidemment qu'on comprend ces élèves qui n'ont pas envie d'être caillassés, qui n'ont pas envie d'être blessés. Évidemment qu'on comprend l'inquiétude des concitoyens, des étudiants également, qui ne pourront pas, ou leurs études vont être perturbées. La situation et les solutions sont évidemment compliquées. Le fait d'éviter que les gamins aillent à l'école si jamais il devait y avoir grève, il a raison Saïd. Ça ne va pas régler le problème. Oui, rapidement, pour conclure Saïd. Pour conclure, je dirais que la délinquance à Mayotte, elle est arrivée depuis... On l'a vu. On l'a vu quand elle est arrivée. Mais si vous voulez, on n'a pas anticipé. On n'a pas pris le problème au sérieux. Et aujourd'hui, on en paie les pots cassés, malheureusement. Et c'est toute la population qui le vit. Demain matin, s'il y a grève, s'il y a un étudiant qui part de Mtsamboro jusqu'au centre universitaire, sur le chemin, il va être tabassé. C'est sûr et certain. Il y aura un barrage où cet étudiant-là risque sa vie, très clairement. Merci beaucoup, Saïd, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. La solution, on ne l'a pas aujourd'hui. On verra. On espère que cette réunion de 11h trouvera la solution. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite. La suite de nos programmes.